Alors du coup, pour les personnes qui viennent d'arriver, on est ensemble de 20h à 21h30. Donc la première heure, on aura une présentation du guide qui est sorti du coup le 20 juin 2021. Et dans un second temps, on aura une table ronde avec des intervenants et des intervenantes sur la thématique de la santé sexuelle et de l'accueil des minorités genrées, sexuelles et sexuées dans le domaine de la santé. Donc, je suis désolée, ça fait un peu redite, mais du coup, le webinaire est enregistré et il sera partagé sur Facebook et sur YouTube et il vous sera aussi envoyé par mail avec un petit questionnaire d'évaluation pour qu'on puisse savoir ce que vous avez pensé du webinaire. Les caméras et les micros sont coupés, mais n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. On aura du coup de 21h à 21h30, on prendra le temps de répondre à vos questions. Bon, c'est parti. Donc moi, je suis Léa Venducas, je suis chargée de projet au CRIPSIL de France. Le CRIPSIL de France, c'est le centre régional d'information et de prévention sur le SIDA et pour la santé des jeunes. Et j'ai coordonné le guide, du coup, pour une santé inclusive. C'est un guide à destination des professionnels de santé pour améliorer l'accueil des minorités sexuelles et sexuées en santé. Donc aujourd'hui, de 20h à 21h, du coup, on aura une table ronde avec Clémence Blondeau, qui est animatrice de prévention au Checkpoint Paris et qui faisait partie du comité de pilotage du guide. Coraline Delebar, qui est psychologue et sexologue, notamment au CHU André Grégoire à Montreuil. Et Thibaut Géderversky, qui a un peu de retard, qui est médecin généraliste au 190 centre de santé sexuelle à Paris. Donc, je le répète pour les personnes qui viennent d'arriver, les micros et les caméras sont coupés, mais n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. On prendra 30 minutes pour répondre à la fin. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter du coup le guide qui vient juste de sortir. Donc, pour une santé inclusive, c'est un guide pour améliorer du coup l'accueil des minorités genrées, sexuelles et sexuées et il est à destination de tous les professionnels de santé. L'objectif de base, c'était donc d'améliorer l'accueil des minorités genrées, sexuelles et sexuées en santé. Et du coup, on a créé cet outil qui est un outil avec un apport de connaissances et surtout beaucoup de ressources pour orienter et pour se former. Il a été réalisé de mai 2020 à juin 2021, donc à peu près un an sur ce projet. Et il est sorti donc il y a deux jours. Il a été diffusé auprès de 20 000 professionnels de santé en Ile-de-France. Donc, il a été envoyé par voie postale. Peut-être que certains et certaines d'entre vous l'ont reçu et il a été distribué entre la médecine générale, les professionnels de la santé mentale et la gynécologie. Donc, je vous expliquerai un peu après dans la présentation pourquoi on a fait ce choix-là. Il a été réalisé avec le soutien de la région Ile-de-France et la mairie de Paris. Le comité de pilotage, donc, il y avait le CRIPS, évidemment. Acceptesté, qui a travaillé sur l'accueil des personnes trans en santé, notamment avec un axe santé sexuelle. Basiliad, qui nous a accompagné sur la partie, l'impact des discriminations en santé pour ces publics. Comment être plus inclusif et inclusif. Et aussi sur les questions de posture. Voilà. Donc, c'est les trois premières. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de feuilleter le guin. Mais du coup, il y a trois premières parties qui sont sur ces thématiques. Et ensuite, il y a des focus par public. Donc, le Checkpoint Paris, qui a réalisé le focus sur l'accueil des personnes HSH en santé sexuelle. Et aussi sur l'accueil des minorités genrées, sexuelles et sexuées victimes de violences. Donc, le Checkpoint Paris, qui ce soir est représenté par Clémence, qui faisait partie du comité de pilotage. On a aussi travaillé avec le CIA OII France, qui a travaillé sur le focus accueillir les personnes intersexes en santé. Coraline Delebarre, qui fait aussi partie de la table ronde ce soir, qui a travaillé sur l'accueil des personnes FSF en santé sexuelle. Le MAC Jeunes LGBT, qui a donc travaillé sur l'accueil des jeunes. Et le 190 Centre de santé sexuelle, qui est représenté par Thibaut Jderversky ce soir. Et qui a rédigé la préface et qui a relu le guide. Qui nous a apporté son point de vue de médecin. Donc, peut-être pour recontextualiser le projet, en fait, le guide est né suite à l'accompagnement d'étudiants et d'étudiantes en service sanitaire au CRIPS. En fait, le service sanitaire, c'est un stage qui est obligatoire en prévention pour des étudiants et des étudiantes en médecine. Et donc, on accueillait ces étudiants et ces étudiantes au CRIPS. Et moi, j'avais créé un groupe qui s'appelait Mission LGBTQI+, qui consistait à faire travailler des étudiants et des étudiantes en médecine sur la thématique de santé. Et sur ces publics-là, l'idée, c'était qu'ils construisent un projet, que ça vienne d'eux et d'elles et qu'ils identifient les besoins et qu'ils puissent ensuite mettre en œuvre ce projet. Et en fait, le petit groupe que j'ai suivi a eu cette idée en disant qu'ils avaient repéré que c'était des choses qu'ils ne voyaient pas forcément dans leur formation. Et l'idée de base, c'était vraiment de faire du père à père et du coup, d'écrire un guide à destination de leur père, étudiant et étudiante en médecine. Donc, on a amorcé ce projet avec ce groupe. Et puis, il y a eu la crise sanitaire du Covid-19. On s'est dit que c'était dommage au CRIPS de ne pas continuer ce projet, qui était vraiment une très bonne idée. Donc, on l'a repris en interne. Sur la phase diagnostique, les étudiants et les étudiantes avaient choisi de faire un questionnaire. Donc, on travaillait sur la création d'un questionnaire à destination des minorités genrées, sexuelles et sexuées afin d'identifier leurs besoins. Il y a aussi un travail de recherche sur les publications existantes qui a été fait, sur est-ce qu'il existait des guides, est-ce qu'il existait des brochures, quelles études avaient pu être publiées sur la question. Voilà. Et puis, après, on a travaillé les questions aussi au sein du comité de pilotage avec des personnes qui sont spécialisées et concernées sur ces questions. Donc, le questionnaire, peut-être rapidement, je vous ai choisi quelques questions et quelques données, sachant que du questionnaire, ce dont on s'est le plus servi, parce qu'on a eu 153 réponses, ce qui est assez peu. Donc, ça nous est un échantillon pas assez conséquent. Donc, on s'est surtout servi de l'analyse textuelle. On a eu beaucoup de témoignages. On avait des questions ouvertes et du coup, on s'est beaucoup servi de ces témoignages et des thématiques qui ressortaient de ces témoignages. Donc, il a été diffusé le 27 mai au 17 juin 2020. Donc, 153 répondants et répondantes, comme je vous ai dit. Et l'âge moyen des répondants et des répondantes, c'était 29,9 ans. Majoritairement, on a eu des personnes cisgenres. Donc, vous pouvez le voir sur le diagramme. Donc, 75,8%. Et ensuite, on a eu 13,1% de personnes non-binaires. C'est aussi pour ça que je vous disais qu'il n'était pas représentatif de tous les publics LGBTQI+. Voilà. Sur l'orientation sexuelle, on a eu 37,3% de personnes qui s'identifient homosexuelles. 28,8% bisexuelles et 24,2% pansexuelles. Si jamais vous avez besoin d'une définition des termes, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. On reviendra ensuite dessus. Voilà. Et sur les répondants et répondantes intersexes, en fait, on a eu très peu de personnes. Du coup, majoritairement, on avait des personnes pas intersexes. Du coup, 96,9%. Alors, je vous ai sélectionné donc pas toutes les questions. Il y avait en fait 19 questions dans ce questionnaire. Je vous ai sélectionné des questions qui étaient assez parlantes, sachant que dans l'ensemble de l'analyse textuelle qu'on a faite, c'est toujours les mêmes systèmes qui sont revenus, notamment la posture, l'espace inclusif, etc. Donc, j'ai choisi la question qu'on avait posée qui était, qu'est-ce qui facilite le fait que je précise mon orientation sexuelle et ou mon identité de genre ? Et ce qui est beaucoup ressorti, c'était les questions de posture, donc les questions de posture du ou de la professionnelle de santé. Il y a beaucoup le terme de confiance, c'est-à-dire l'importance de se sentir en confiance quand on est en consultation, de se sentir à l'aise, pardon, et l'ouverture d'esprit du ou de la professionnelle de santé. Ensuite, il y a aussi la question de l'attitude, c'est-à-dire c'était beaucoup lié à l'écoute. Alors, le mot écoute et bienveillance et non-jugement sont beaucoup, beaucoup revenus. Il y a effectivement des personnes qui se sont senties beaucoup jugées dans leurs consultations ou, à contrario, très bien écoutées. Et en tout cas, c'était des thématiques qui étaient vraiment très présentes. Il y a la notion aussi de la spécialité du ou de la professionnelle de santé, c'est-à-dire que c'était important pour les personnes de signifier que si c'est en lien avec la consultation, c'était important d'avoir l'espace de le dire, mais que, à contrario, dans une consultation où il n'y aurait pas d'intérêt de préciser son orientation sexuelle et où son identité de genre, de fait, c'était important que, du coup, il n'y ait pas de questions intrusives, etc. Ensuite, il y a une thématique qui est beaucoup revenue, c'était le fait juste que le ou la professionnelle pose la question, tout simplement, et aussi soit inclusif ou inclusif dans son langage, c'est-à-dire qu'un exemple typique qui est beaucoup revenu, c'est ne pas être assigné à la contraception, ne pas systématiquement poser en consultation gynécologique la question de la contraception, d'ouvrir en disant est-ce que vous avez un, une ou des partenaires ? C'est des choses qui sont pas mal revenues. Il y a aussi la question de l'espace inclusif avec des toilettes, par exemple, non genrées dans un espace médical, c'est-à-dire avec des personnages neutres, la présence de brochures, la présence d'affiches à disposition ou, par exemple, d'autocollants, de rainbow flag, qui étaient importants aussi pour se sentir à l'aise et que tout se jouait pas, et ça, c'est intéressant aussi dans une consultation. À contrario, du coup, on avait posé la question qu'est-ce qui peut freiner le fait qu'une personne précise ou non son orientation sexuelle et ou son identité de genre dans une consultation ? Donc, il y a le non-respect de la confidentialité et de l'anonymat qui est ressorti. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, alors c'était surtout des personnes mineures qui, du coup, s'étaient retrouvées dans des situations où le ou la professionnelle de santé avait dit, du coup, l'orientation sexuelle ou l'identité de genre aux parents. Alors, énorme thématique aussi, et du coup, on a fait une partie là-dessus sur l'impact des discriminations, c'est-à-dire le fait d'anticiper des discriminations avec la peur d'être discriminée, la peur du changement d'attitude du ou de la professionnelle de santé qui pouvait se traduire par, par exemple, le moment en soi, je le dis et du coup, là, il y a la personne en face qui fait comme si elle n'avait pas entendu ou, à contrario, je le dis et là, la personne ne va pas avoir le même discours, va avoir un point un peu plus agressif, etc. La peur du jugement, la peur aussi d'être moins bien soignée et la peur des moqueries et des questions intrusives. Du coup, les questions intrusives, c'est des questions qui sont sans rapport avec la consultation sur des pratiques sexuelles, sur... On a eu, par exemple, des témoignages de personnes, notamment de personnes bisexuelles, qui expliquaient qu'il y avait des pros qui, des fois, leur demandaient « Mais du coup, qu'est-ce que vous préférez ? » etc. Enfin, ce genre de questions-là. Et puis, ce qui freine aussi, c'est les discriminations. On a eu beaucoup de témoignages sur le sexisme, sur des propos aussi et des comportements discriminants, des moqueries et des remarques déplacées. Encore une fois, vous voyez, c'est toujours les mêmes thématiques qui sont sorties, c'est les questions qui sont sans motif avec la consultation, donc les questions intrusives. Et puis, la posture qui a été aussi soulignée largement dans les témoignages, l'absence d'écoute et d'empathie, et puis le jugement qui se traduisait par des discours moralisateurs, par exemple, sur les sexualités supposées. Voilà. Et puis, thématique, c'était l'assignation à l'hétérosexualité ou à la cisnormativité. J'en ai déjà parlé, du coup, ça va être plutôt que de dire est-ce que vous avez une ou un partenaire, c'est de présumer que la personne est hétérosexuelle ou qu'elle est cis directement. Regarde le temps. Alors, je vous ai aussi, du coup, on a eu aussi des expériences positives, donc je vous en ai sélectionné une. Les expériences positives en santé, elles sont, du coup, liées au fait que le professionnel soit non-jugeant, le ou la professionnel non-jugeant, non-jugeante, bienveillant, bienveillante ou à l'écoute. Donc, toujours pas de questions intrusives, le vocabulaire qui est adapté, un bon usage des prénoms et des pronoms, ça, ça a été largement souligné, et aussi pas de stéréotypes qui sont liés aux orientations sexuelles et aux identités de genre, pardon. Il y a eu aussi une partie sur les actes médicaux, des actes médicaux qui se sont très bien passés parce qu'il y avait une explication des examens. Alors, il y a la délicatesse qui a aussi été beaucoup évoquée, et puis la demande de consentement avant tout acte médical. La pédagogie, elle a été aussi soulignée, c'est-à-dire que les professionnels qui répondent simplement et qui vulgarisent aussi, ça aide à se sentir bien, à se sentir à l'aise, et aussi quand les personnes se sentaient impliquées dans aussi des choix, par exemple, de traitement, etc. Et largement, je vous l'ai mis à la fin parce que c'était quand même très positif, c'est le fait que les professionnels de santé, quand ça se passe bien, sont vraiment perçus comme des ressources pour s'accepter. Ça, ça a été aussi largement évoqué. Je vous ai mis des petits verbatims qu'on a reçus sur ces moments positifs en santé. Une psychothérapeute qui n'a pas remis mon identité de genre et mon orientation en question une seule fois et qui a été très à l'écoute de mon ressenti. Elle a fait preuve d'écoute et d'empathie et c'est toujours bien de se sentir au moins écoutée si ce n'est compris. À 29 ans, j'ai consulté une sage-femme pour mon tout premier rendez-vous gynéco au centre hospitalier de ma ville de résidence. Elle a été géniale, prévenante, bienveillante. Je venais pour des douleurs particulières qui m'inquiétaient beaucoup. Elle a alors pris le temps de m'écouter pendant 10-15 minutes avant la consultation physique. J'ai pu lui dire mon vécu, mon orientation sexuelle et ma situation affective sans aucun souci. Donc, on voit bien vraiment que les questions de posture, d'écoute et d'empathie facilitent la parole. Et aussi, du coup, la prise en charge en santé. Et une dernière, j'ai eu l'agréable surprise d'être suivie et soignée par une gynécologue qui m'a posé des questions sur mon orientation sexuelle afin de faire son diagnostic, mais n'en a été ni choquée ni n'a fait de commentaires qui auraient pu être blessants. Donc, du coup, pour finir sur le guide, si vous souhaitez du coup recevoir le guide, vous pouvez faire une demande à l'adresse en fait qui est dans le guide à la fin. Donc, guide lgbtr.net. On est en train de recenser actuellement l'ensemble des demandes et on fera partir du coup les exemplaires début juillet. Vous pouvez en demander jusqu'à 50. et puis aussi, ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce que vous en avez pensé. Donc, n'hésitez pas non plus, si vous le souhaitez, à nous écrire et nous faire des retours sur le guide. Et il sera disponible en version PDF sur le site internet du CRIPS, donc le cripsidf.net. Voilà, je vais passer du coup la parole à Clémence Blondeau. Elle est animatrice de prévention au Checkpoint. Donc, Clémence, je te laisse te présenter. Bonjour tout le monde. Déjà, merci beaucoup pour cette présentation. Vous m'entendez bien ? Oui, bon, super. Alors, je suis Clémence Blondeau, je suis psychologue de formation et je suis animatrice de prévention au Checkpoint Paris. Donc, c'est un centre de santé sexuelle à approche communautaire. Au Checkpoint, les personnes issues de la communauté LGBTQI+, trouvent une offre de santé communautaire complète et adaptée à leurs besoins. Donc, ça va du dépistage rapide du VIH, des IST, à la mise sous PrEP rapidement, à des consultations spécialisées pour une offre de santé sexuelle globale. On est aussi en partenariat avec l'association Le Ciosque Infocida et Toxicomanie, qui est, elle, une association de plus de prévention et de conseils autour du VIH, des IST, des addictions. C'est vraiment un espace de documentation aussi, d'information, d'écoute, notamment à destination des jeunes. On passe aussi par le milieu scolaire, le milieu festif, dans les foyers et dans les centres d'hébergement. Pourquoi notre participation à ce guide ? C'est parti d'abord d'un constat. Les situations récurrentes qu'on pouvait retrouver en entretien individuel de santé sexuelle et lors de nos dépistages sur la question des violences. Alors, les violences, qui peuvent prendre plusieurs spectres, de genre, psychologique, violences physiques, médicales et les violences sexuelles. On a de ce fait décidé de mettre en place un questionnaire dans notre centre auquel 2 000 usagères et usagées ont répondu. Les résultats sont assez révélateurs. 40 % des personnes interrogées issues de la communauté LGBT QI+, répondent oui à la question « avez-vous suivi des violences au cours de votre vie ? » Et si on fait un focus sur ce chiffre, 22 % des personnes qui répondent oui, ce sont des femmes. Donc, avec ces données clés, on a pu constater une surreprésentation de la violence chez les hommes gays, bisexuels, et dans une proportion encore plus importante des femmes lesbiennes, bisexuelles. Le Checkpoint s'engage déjà pour l'accès de la santé sexuelle de toutes et de tous et contre toutes les formes de violences et de discrimination. Donc, il y a vraiment cette volonté de pouvoir accueillir et de répondre, en fait, à ces problématiques. Les violences, elles influencent la santé globale d'une personne. Donc, c'est un élément qui nous paraît vraiment important à connaître en tant que professionnel de santé. Et il est aussi important de pouvoir créer un espace de parole autour de ça, repérer les signes d'alerte d'une santé mentale ou physique détériorée. Pour ce faire, on a mis en place un protocole pour pouvoir accueillir ces témoignages tout en orientant vers des structures identifiées, plus adaptées, le milieu associatif, des espaces collectifs et d'où un petit peu notre participation à ce guide. Je souligne l'importance aussi de démarche d'aller à la rencontre des partenaires et des équipes, des lieux d'orientation qu'on identifie, parce que ça permet vraiment de faire le lien et un transfert de compétences entre les professionnels aussi, c'est important. La spécificité de notre public du coup au checkpoint qu'on reçoit, tous les témoignages, ça permet vraiment d'identifier déjà une difficulté d'accès à des soins qui prennent en compte les besoins des personnes. Ça peut être des résultats rendus rapidement, traitement sur place, des horaires adaptés, la possibilité d'avoir une communication qui est gratuite, avoir un accès aux droits. C'est aussi, les personnes témoignent aussi de discriminations qu'elles ont vécues en raison de leur orientation ou identité de genre par un ou une professionnelle de santé. Plus largement aussi, les personnes témoignent de conduites à risque, comportements sexuels, comportements addictifs, avec parfois peu d'informations sur les effets et les comportements que cela peut engendrer sur le court et le long terme. Donc, il y a vraiment cet enjeu déjà de prévention et de réduction des risques et aussi des enjeux au niveau de la santé physique et mentale. Ma collègue psychologue en parlera mieux que moi. Du coup, dans le cadre de ce centre de santé sexuelle, l'intérêt, c'est aussi de pouvoir répondre à ces diverses problématiques dans un même lieu. Vous parliez de personnes ressources. Lieux ressources, personnes ressources. Donc, ça, c'est aussi important de souligner. Sur la question de la posture professionnelle de mon expérience d'animatrice de prévention, en tout cas, c'est l'objectif principal. C'est avant tout de proposer un espace de parole, d'échange et puis de transmission d'informations, de prévention, des informations objectives. Si je fais un petit focus sur la question des violences, déjà, pouvoir interroger les personnes sur leur vie affective, c'est déjà un premier pas. Pouvoir proposer une écoute qui est bienveillante, là, c'est un petit peu de la redite, mais voilà, écoute bienveillante, pouvoir revaloriser la parole de la personne, rappeler la loi également, proposer de l'aide ou du moins des orientations et surtout respecter en fait la temporalité et le choix des personnes. Ça, c'est aussi important. On l'a déjà évoqué précédemment, mais plus largement, ça passe par garantir en fait un cadre qui est bienveillant, sécurisant, non jugeant. C'est aussi de pouvoir partir des questionnements et des besoins des personnes. Alors, ça, ça passe par apporter des connaissances objectives en fonction des interrogations des personnes. C'est aussi de pouvoir respecter l'intimité et les valeurs de chacun, chacune. Donc, il est vraiment important de rappeler que les personnes, elles sont experts, expertes de leur propre corps et de leur vécu. Ça, en tant que professionnel, c'est vraiment une posture à respecter. C'est aussi du coup se positionner au même niveau que nos interlocuteurs, interlocutrices. C'est dans l'idée d'éviter en fait cette asymétrie qu'on peut retrouver parfois dans le soin et d'éviter en fait les savoirs descendants. C'est aussi de pouvoir développer ses connaissances et des outils de prévention adaptés et diversifiés en fonction des identités, des orientations, mais aussi aux expériences de vie au niveau économique, social, culturel. Ce qui reste, en tout cas, de mon regard à co-construire quand on parle d'inclusivité, et je finirai là-dessus, c'est vraiment de pouvoir développer un réseau de partenaires sur le territoire, mais aussi de proximité. Les identifier, les partenaires aussi acteurs LGBT-friendly, quand on fait un petit peu de sur-mesure par rapport à ce publicat. C'est aussi pouvoir former les équipes à l'accueil des minorités genrées, sexuelles et sexuées. Développer aussi la paire et danse. On voit que ça marche vraiment bien. Accès aussi, voilà, sur le correctif des ateliers, ça revend aussi la paire et danse, avec aussi cet espace un peu de référence et de ressources. Et puis, c'est rendre accessible à toutes et à tous. Quand on parle d'inclusivité, si on va un petit peu plus loin, ce serait aussi pouvoir se former à la langue des signes, permettre aux personnes de connaître leurs droits, développer des images et des contenus positifs des sexualités, des corps et des handicaps. Et puis, aussi laisser les personnes concernées s'exprimer avant tout sur ces questions-là. Voilà, je vous remercie. J'espère ne pas avoir été trop longue. Merci. Merci beaucoup, Clémence. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat et on y répondra par la suite. Du coup, je laisse la parole à Coraline de Lebar. C'est à toi. Alors, je mets la vidéo. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Coraline de Lebar, je suis psychologue et sexologue au CHI André-Grégoire, au Centre Hospitalier Intercommunal André-Grégoire. Alors, j'ai beaucoup travaillé dans le milieu du VIH puisque j'ai eu une expérience dans le milieu associatif, notamment au Piasc Info-Sida, chez Sida Info-Service et également au CRIPS Île-de-France. Voilà, en sachant que mes champs d'intérêt spécifiques sont justement en lien avec la santé sexuelle des minorités sexuelles, sexuelles et de genre. Je suis également l'une des coordonnatrices du projet Tomber la culotte qui a, dans un premier temps, été diffusé en 2011 par le Kiosque Info-Sida et Sida Info-Service et qui a été repris en 2019 pour une nouvelle version par l'association LENIPS. Je suis membre titulaire aussi de l'AIUS qui est l'association interdisciplinaire post-universitaire de sexologie et je suis également membre du comité pédagogique du DEU de santé sexuelle et droits humains de Paris 7. Voilà, donc, je fais pas mal de formations aussi sur ces questions pour les bénévoles, pour les professionnels, les personnes qui travaillent dans la santé sexuelle pour justement travailler la question des postures, des représentations pour permettre un meilleur accueil de ces publics. Alors, je vais vous dire un petit peu quels sont mes objectifs de travail et la façon dont on peut accueillir les minorités sexuelles, sexuées et de genre. Donc, moi, un de mes objectifs de travail depuis le départ, c'est de permettre l'accès aux soins des populations qui sont en décrochage du système de soins et notamment de la prise en charge psychologique. Et parmi ces personnes, donc, les minorités sexuées, sexuelles, de genre, mais aussi les personnes racisées. Donc, l'important, mais c'est un peu ce que disaient Léa et Clémence, me semble-t-il, c'est de restaurer un lien de confiance. Restaurer un lien en confiance pour permettre une alliance thérapeutique et aussi de pouvoir travailler en pluridisciplinarité avec tous les professionnels de santé qui naient, sages-femmes, gynécologues, médecins, mais aussi travailler avec les associations qui sont une ressource extrêmement importante, notamment qui permettent à mes patients et les patientes qui en ont besoin de pouvoir rompre avec le sentiment d'isolement et de pouvoir retrouver de la cohésion dans le groupe. Donc, moi, je propose des thérapies de couple, des thérapies individuelles avec une approche intégrative et centrée sur la personne. Et je reçois majoritairement des adultes ou alors des jeunes adultes à partir de 14-15 ans et notamment sur un public très spécifique puisque ce sont des mineurs trans et leurs familles. Moi, ce qui me frappe un peu, c'est justement ce lien avec les psychologues, les psychothérapeutes, les psychiatres de la part de ces populations qui est très abîmée. Et je pose toujours la question en début de thérapie, « Est-ce que vous avez déjà vu un psy ? » À cette question-là, à peu près 80% de ma patientelle répond oui. Et quand je leur demande comment ils ou elles ont vécu cette expérience, à peu près 60% répondent que ça a été compliqué. Il y a des expériences douloureuses, difficiles, voire parfois traumatiques, avec un sentiment de ne pas pouvoir parler de tout, d'avoir le sentiment que le psy en face n'est pas à l'aise avec la question de la sexualité. Parfois, des remarques sur l'orientation sexuelle, l'identité de genre, qui a cassé, finalement, ce lien qui est si important dans notre métier pour pouvoir travailler. Alors, on rencontre chez ces publics des problématiques générales, communes, toute la population qu'on peut rencontrer en cabinet, mais il y a aussi des problématiques spécifiques. Et je crois que l'un des déterminants majeurs de cette santé spécifique, c'est les LGBT-phobies, et notamment les LGBT-phobies intériorisées, qui vont avoir un impact direct sur la santé mentale et sur la santé sexuelle et aussi sur la santé physique. Alors, les problématiques remarquées, c'est violences LGBT-phobes dans l'espace commun, dans la sphère sociale ou publique. C'est les violences conjugales aussi non caractérisées, non élaborées, ou en tout cas plus difficilement caractérisées ou élaborées, peut-être aussi parce qu'il y a un impensé de la violence conjugale dans des couples de même sexe, un pensée à la fois sociale mais aussi intérieure aux communautés. Donc ça, c'est une question qui est vraiment importante, me semble-t-il. Difficulté d'accès aux soins, au dépistage, à des prises de risques sexuels qui peuvent être majorées, des violences sexuelles, des violences médicales, obstétricales, du traumatisme liées à ces violences. L'accompagnement aussi des couples dans les parcours de PMA ou de GPA à l'étranger, où on s'aperçoit aussi que ces couples sont très souvent, se sentent seuls, se sentent isolés avec l'impression de faire quelque chose qu'ils n'ont pas le droit de faire et ça peut aussi avoir un impact sur la qualité et le lien dans le couple. Ces impacts de la lesbophobie, l'ifobie, transphobie, homophobie intériorisée, ils se traduisent par des comportements qu'on peut remarquer avec une majoration des prises de risques, notamment des usages de produits, du camsex, mais peut-être que Thibaut en parlera un peu plus tout à l'heure, de l'anxiété, ce qu'on appelle particulièrement aussi le stress minoritaire la haine de soi, les problématiques identitaires, le trouble de l'attachement, l'insécurité affective, les phobies sexuelles, les phobies sexuelles, notamment les angoisses du VIH, les troubles du plaisir ou de l'excitation, le mal-être, la suicidalité, l'hypersexualité, bon, voilà, c'est une liste qui n'est pas exhaustive mais qui montre un petit peu les problématiques de santé spécifiques en lien avec cette condition d'appartenance à une minorité. Je rajouterai aussi éventuellement et peut-être que ça pourrait être intéressant d'en parler, il y aura peut-être des questions, mais c'est aussi le repérage et le diagnostic, l'orientation aussi sur les troubles du spectre autistique et les neuro-atipies qu'on rencontre aussi dans les minorités sexuelles, sexuelles et de genre. Ça, c'est important, c'est important aussi. Bon, après, que dire ? Clémence a dit beaucoup de choses, mais c'est vrai que créer ou recréer une alliance thérapeutique, une relation de confiance avec le soignant, c'est permettre le travail, c'est permettre l'adhésion, c'est permettre à la personne aussi de s'autonomiser pour prendre soin d'elle, refaire confiance à un système qui, malgré tout, est aussi un système créateur de normes et qui peut être un système qui peut faire peur. Voilà, qui peut faire peur. Donc, effectivement, la posture est importante, c'est une posture d'ouverture, une posture d'accueil, peut-être aussi une posture située, peut-être que l'idée en tant que soignant, en tant que psy, nous sommes des pages blanches, me paraît compliqué, c'est-à-dire qu'on vient aussi avec une histoire, on vient aussi avec une sexualité, avec des éléments de parcours, de vie, qui nous façonnent tels que nous sommes et nous avons des représentations. Donc, c'est important aussi de se dire qu'avoir des représentations, c'est normal, ça fait partie du processus d'économie cognitive, ça permet de simplifier le monde pour mieux le comprendre. L'idée, ce n'est pas de se dire qu'on ne doit pas avoir de représentation, mais plutôt se dire j'ai des représentations, je les connais et je vais tenter de les mettre de côté le temps de recevoir cette personne et ouvrir effectivement des espaces de liberté où la personne va pouvoir se dire, où elle va pouvoir se parler, où elle va pouvoir parler de son orientation sexuelle, de ses pratiques, de ses envies, de ses doutes, de ses angoisses. Et je crois que ça va au-delà de l'accueil des minorités. Voilà pour moi. Merci. Alors, du coup, je passe la parole à Thibaut. Je n'ai pas vu si tu étais arrivé, mais... Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, on t'entend très bien. Donc, moi, je suis Thibaut Janjewski, je suis médecin généraliste au 190, qui est un centre de santé sexuelle à Paris. Le 190, c'est... Enfin, je travaille en fait pour l'instant à mi-temps au 190, je travaille aussi à mi-temps dans un XAPA, qui est le XAPA Gaïa à Paris, qui est, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un XAPA, c'est un centre d'accueil et d'accompagnement pour les usagers de drogue médico-social. Et du coup, je fais à la fois de la dicto et de la santé sexuelle. Au 190, en fait, on fait principalement de la santé sexuelle, mais justement, au fur et à mesure de l'histoire du 190, ça, c'est très ouvert à la santé mentale et notamment à la dicto avec la montée d'un phénomène qu'on appelle le chemsex depuis une dizaine d'années, mais surtout depuis cinq ans. Donc, je pourrais en reparler un petit peu. Pour l'histoire, le 190, ça a été créé au départ pour lutter contre le VIH dans la population HSH à Paris, hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes. Et en fait, le but, c'était d'offrir une offre de soins un peu différente que celle de l'hôpital, justement, un peu plus proche de ce public-là, peut-être plus adapté et dans la relation de soins et sur les conseils de santé sexuelle, justement, qui pouvaient être prodiqués, en tout cas, pas forcément plus adaptés, mais prendre le temps de faire ça aussi en ambulatoire et dans un contexte un petit peu différent. Et du coup, la lutte contre les IST aussi, bien sûr, la prévention VIH aussi adaptée à des personnes qui étaient assez, qui pouvaient être aussi assez réticentes aux préservatifs et puis avec l'arrivée de la PrEP et tout ce qu'on connaît par la suite. Et comme je vous ai dit, ça s'est ouvert à la santé mentale et au chemsex, à la dictologie. Donc, petit à petit, l'offre de soins est assez diversifié, disons. Donc, au départ, il y avait des médecins généralistes, infectiologues, un dermato-vénérologue, une psychosexologue et il me semble un psychiatre aussi quand même. Et puis, petit à petit, il y a eu un addictologue et puis moi aussi, je fais de l'addicto aujourd'hui. On a des infirmiers sur place. Donc, on est centre de santé et c'est GIDE pour faire à la fois les suivis VIH et puis le dépistage et tout ce qui va avec l'émission des CGD. Dans le public rencontré, en fait, on a surtout des hommes gays. C'est vraiment principalement notre population, mais on a aussi des femmes lesbiennes, des personnes trans et des hétéros. On n'en a pas beaucoup, mais il y en a. Et dans les spécificités et problématiques repérées, c'est pour nous l'enjeu actuel, principal, finalement, c'est toujours le VIH qui n'est pas terminé, mais avec l'arrivée de la PrEP, on a quand même bon espoir d'avoir un outil qui est combiné au TASP et à la lutte contre le VIH actuel de vraiment bien endiguer l'épidémie. C'est juste que ça prend un petit peu de temps mais sur cet objectif-là, on est assez confiants et la problématique qui émerge, pour le coup, c'est vraiment celle de la santé mentale. Coraline, on a beaucoup parlé déjà. Mais je pense que ça va devenir pour ces populations une problématique vraiment centrale parce qu'en fait, on est passé à côté, je pense, depuis plusieurs années et qu'on a tendance à dire, quand je dis plusieurs années, c'est des dizaines d'années et qu'on a tendance à dire que l'homophobie, ça moindrit et que tout va mieux pour ces populations. Mais finalement, les choses sont beaucoup plus pernicieuses aujourd'hui et on se retrouve avec des adolescents, des adultes qui sont très mal du fait de leur orientation sexuelle et du regard que les autres ont sur leur orientation sexuelle ou sur l'identité de genre aussi, bien sûr, mais comme je fais un peu moins ça, je vais un peu moins en parler. Les outils mobilisés dans le cadre des consultations pour mieux accueillir les personnes, c'est en fait déjà d'être repéré comme un centre de santé communautaire. Finalement, ce n'était pas forcément l'idée de départ d'avoir que des hommes gays ou quasi que des hommes gays, mais finalement, le centre a été très rapidement identifié comme tel et elle venait parce qu'elle savait que les médecins et les soignants plus globalement sur place étaient experts sur la question, sur les questions minoritaires et du VIH, bien sûr, mais que du coup, ils étaient plus à l'aise de parler à des personnes mais aussi plus confiants par rapport à la prise en charge, d'être pris en charge justement par des personnes qui connaissent ce que c'est que d'être gay et d'évoluer dans le milieu gay aujourd'hui. Du coup, ça s'est fait un petit peu progressivement, mais avec une offre de soins qui était déjà un peu actée à la base et finalement, on a un regard un petit peu biaisé puisque les personnes arrivent déjà assez confiantes chez nous. Donc, la posture pour favoriser la parole des personnes concernées au 190, bien sûr, on l'a aussi et finalement, c'est surtout écouter et apprendre des patients parce qu'en fait, ils nous apprennent plein de choses et quand on écoute un peu leurs histoires, on comprend aussi que nos conseillers ne sont pas forcément adaptés à leurs histoires. Quand une personne vient nous voir et qu'il nous dit que ça fait 10 ans qu'on lui dit de mettre le préservatif et qu'il n'a jamais réussi à le faire, on va lui proposer la prép assez vite, mais en fait, c'est des choses qui ne sont pas forcément faciles à aborder en consultation de médecine générale et qui sont beaucoup plus faciles à aborder au 190 du fait du contexte. Mais cette posture d'écoute, elle peut quand même vraiment aider aussi en médecine générale et je dis ça en connaissance de cause puisque j'ai aussi fait de la consultation de médecine générale de ville pendant quelques années. Donc, c'est un petit peu différent mais finalement, ça fonctionne aussi assez bien en ville. Et la posture, je pense qu'elle est importante. Tout à l'heure, Léa disait que poser la question de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre pouvait favoriser la parole. Et en fait, moi, j'ai fait ma thèse sur les difficultés rencontrées par les gays et lesbiennes en médecine générale et c'était pour moi le premier truc qui ressortait de cette thèse. C'est que finalement, c'est aux médecins de poser la question sans être intrusif. et c'est là tout l'enjeu parce qu'il y a des personnes qui peuvent ne pas comprendre pourquoi on pose cette question. Mais du coup, c'est poser la question en sachant pourquoi on la pose et toujours en connaissance de cause. Ce n'est pas une question qu'on va poser juste pour savoir. C'est une question qu'on va poser parce que derrière, il y a des enjeux de santé et que ces enjeux de santé, ils sont importants à prendre en compte à la fois dans la prévention mais aussi dans les spécificités de santé des personnes. Sur la posture, Clémence et Coraline ont déjà dit beaucoup de choses. Je pense que je n'ai pas grand-chose à rajouter. Et finalement, en médecine générale, comme en psycho, la posture ressemble beaucoup à celle des psychologues. Donc, pour moi, tout ce qu'a dit Coraline s'applique aussi à la médecine générale. Voilà. Et sur le Chemsex, je peux vous en dire un petit mot, même si ça va être difficile de parler de Chemsex en quelques minutes. Mais le Chemsex, c'est du coup une consommation de produits psychoactifs, principalement des nouveaux produits de synthèse dont la principale molécule s'appelle la 3-MMC et du GHB qui est un dépresseur. GBL, GHB-GBL. C'est quasi la même chose. Et en fait, ces deux molécules sont beaucoup utilisées depuis 5-10 ans en contexte sexuel et de plus en plus là et de plus en plus aussi avec les confinements et couvre-feu qui ont eu lieu là sur la dernière année. Donc, nous, on a vu beaucoup de personnes arriver avec des problèmes liés au Chemsex. Enfin, on en voit arriver depuis longtemps, mais là, sur la dernière année, d'autant plus et des problématiques très graves avec des consommations extrêmement importantes et des conséquences sociales qui peuvent être vraiment catastrophiques et des conséquences pour la santé aussi qui peuvent être vraiment graves avec des personnes qui sont injectrices aussi de ces produits et enfin de la 3MMC et qui se retrouvent avec des bras dans des états catastrophiques. Donc, c'est un enjeu de santé aujourd'hui pour la population gay et la population trans qui est vraiment important et on voit le phénomène excusez-moi le phénomène un peu émerger chez les lesbiennes et chez les hétéros. Pour l'instant, on a du mal à voir en quelle proportion enfin, ici, c'est réellement quelque chose qui prend, mais en tout cas dans la communauté gay et la communauté trans, c'est vraiment déjà très installé et assez banalisé dans certains cercles. donc voilà, c'est les produits, c'est des produits qui sont très addictifs, c'est des produits qui peuvent vite poser des problèmes notamment sur la sexualité, ça pose des problèmes avant l'addiction et c'est tout, tout le, l'enjeu, c'est que finalement, ça, c'est pas qu'une question d'addicto, c'est aussi une question de sexo et de rapport à soi et de rapport à l'autre, de rapport à l'intimité ou à la sexualité et du coup, c'est toutes ces questions-là qui sont aussi à explorer autour et ça fait des consultations qui peuvent être assez complexes et justement qu'on oriente facilement vers des psychosexologues. Voilà, mais je pense que je peux m'arrêter là. Si vous avez des questions, en tout cas là, tu n'hésitais pas. Merci beaucoup Thibaut. Alors du coup, on a fait une sélection de quelques questions que vous avez aussi dans le chat. Donc, j'ai une première question, c'est quelle perspective pour le checkpoint ? Donc, je pense que c'est une question pour Clémence. Merci. Alors, quelle perspective pour le checkpoint ? Déjà, il y a l'idée de développer les consultations spécialisées qui sont déjà en cours pour avoir un parcours de soins complet et global avec notamment des consultations de gynéco, d'addictologie, d'endocrino. Voilà, on rejoint un petit peu ce que mon collègue vient de dire sur cet accompagnement global et qui va au-delà de la simple santé physique mais qui est aussi de l'ordre de la santé mentale, du social, du psychosocial. Il y a aussi tout le développement de l'aller vers. Alors, c'est aussi pouvoir faire des ateliers, des interventions de prévention dans les associations partenaires, voilà, avec une idée de pouvoir faire des conventions pour pouvoir aussi qu'il y ait un échange et un transfert de compétences comme j'ai pu l'évoquer la dernière fois. Donc, ça, ça se développe. Et puis, il y a aussi tout le développement de la consultation PrEP donc là qui est faite déjà sur le checkpoint de manière très rapide et de pouvoir aussi l'externaliser. On a notamment développé une consultation PrEP à Aubervilliers qui a commencé il y a quelques mois qui marche plutôt bien. Donc, il y a toute cette idée de développement autour des consultations, du parcours de soins pour vraiment qu'il y ait une offre de santé globale et une fois de plus en toujours essayer de s'adapter en partant des besoins des personnes sur le checkpoint. Donc, voilà un petit peu pour les perspectives. J'espère avoir répondu à la question et si besoin, il revient. Merci. Merci Clémence. Alors, j'ai une autre question. Quel conseil spécifique donneriez-vous pour restaurer le lien de confiance entre une personne et un ou une thérapeute notamment suite à des expériences précédentes négatives ? Est-ce que Coraline, tu veux répondre ? Coraline ? Je suis là, je galère et je remets mon souci. Ok, donc, quel conseil on peut donner, c'est ça, pour restaurer un lien de confiance ? Entre une personne et un ou une thérapeute suite à des expériences précédentes négatives. Il n'y a pas de... Il n'y a malheureusement pas de recette miracle, mais je crois que... Je crois que... Oui, un suivi avec un psy ou une psy, c'est avant tout une rencontre. Donc, c'est aussi se dire qu'il n'y a pas de bon psy ou de mauvais psy, il y a juste des psys qui nous conviennent et des psys qui ne nous conviennent pas. Voilà. Je crois que ça, c'est important. Et donc, de se dire que parfois, trouver un bon psy, ça peut prendre du temps et ça nécessite d'en essayer plusieurs. Voilà. Quel conseil que je pourrais donner spécifiquement, juste, je crois, le fait d'être bienveillante, empathique, congruente, enfin, toutes ces postures qu'on peut retrouver finalement dans, comment dirais-je, dans les théories de Carl Rogers et dans le counseling, peut-être aussi laisser un espace pour que la personne, elle puisse expliquer ce qu'elle a vécu avec les précédents collègues, l'entendre, ne pas le remettre en question et le garder dans un coin de sa tête en se disant qu'effectivement, il y a peut-être une fragilité à cet endroit-là ou une faille ou une colère et donc le garder à un endroit aussi pour essayer de ne pas le reproduire. On n'est jamais à l'abri de faire une erreur non plus et je crois que le plus important, c'est aussi quand on voit qu'on n'est pas sur le bon chemin avec le patient ou la patiente, de pouvoir questionner le patient ou la patiente. Moi, j'ai bien aimé ce qu'a dit Thibaut, c'est-à-dire qu'on apprend sans cesse de nos patients et de nos patientes et qu'on a peut-être des façons de penser la thérapie qui nous conviennent ou qui vont fonctionner avec certaines personnes mais qui ne fonctionneront pas avec tout le monde. Donc, être attentif à ce que le patient ou la patiente ressent, dit et ne pas hésiter aussi à reconnaître qu'on a pu se tromper ou mal faire. Je crois qu'il n'y a vraiment pas de recette miracle. Je crois que c'est vraiment prendre soin du lien avec le patient ou la patiente. Voilà. Il y a une réaction dans le chat. Du coup, je ne l'ai pas sous les yeux à ce que tu viens de dire, Coraline. Alors, donc malheureusement, dans certains centres FPATH, elles imposent leur propre psychiatre. Si cela ne nous convient pas, on est cuite. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et ces centres-là, ils peuvent convenir à certaines personnes et ne pas convenir à d'autres aussi. c'est se laisser l'opportunité et la possibilité aussi peut-être de rencontrer d'autres psychiatres et peut-être en libéral qui pourront aussi potentiellement soit prendre en charge, soit délivrer des attestations en dehors du système. c'est une possibilité. Mais c'est compliqué, je suis d'accord. Alors, du coup, prochaine question. Très intéressée par les notions de stress minoritaire, haine de soi et LGBTphobie intégrée, auriez-vous des ressources, articles, livres, blogs, solides ? Je ne sais pas qui veut répondre. Je crois que Coraline, tu avais parlé de stress minoritaire ou si d'autres personnes veulent répondre. Oui, j'avais parlé effectivement de stress minoritaire sur des ressources. Sur des ressources. Le livre ou des blogs sur cette question, sur la haine de soi et la LGBTphobie intégrée ? Compliqué. Là, tout de suite, compliqué. Je ne l'ai pas forcément en tête directement. Mais le stress minoritaire, c'est un concept de meilleur M-E-Y-E-R qui date de 2003. J'explique rapidement et en même temps, ce sera aussi l'occasion de chercher en ligne parce que je sais qu'il y a pas mal de choses sur le stress minoritaire et notamment qu'elle a pu écrire meilleur. Et l'idée, c'est de se dire que les personnes qui font partie d'une minorité sont exposées à une source de stress supplémentaire que le groupe dominant ne connaît pas et qui est spécifique aux minorités. Et on distingue deux types de stress. Le stress distal qui est un facteur objectif de vécu de la discrimination ou de la violence et un stress proximal qui est un facteur subjectif qui dépend de la perception des événements objectifs. Voilà. Et que finalement, perceptif et réel s'entremêle et s'intègre. Et ça crée un stress très particulier qui va avoir un impact notamment sur l'instabilité émotionnelle, les émotions négatives, l'intériorisation des représentations, des croyances sociales comme quoi on n'est pas bien, qu'on n'est pas à sa place, qu'on fait quelque chose de mal, que ce n'est pas normal. Et donc, ça va créer aussi une forme d'hyper-vigilance et d'hyper-attention avec une anticipation du risque ou des tentatives d'évitement ou de dissimulation sur l'orientation sexuelle pour survivre. C'est-à-dire que ça active vraiment le cerveau reptilien, l'amidale et la réponse au danger. Voilà. Mais je vais essayer dans le temps qui nous est imparti de trouver deux, trois sources à mettre sur le chat. Moi, j'ai quelques idées si vous voulez, mais c'est surtout sur la santé gay et c'est en anglais. Il y a pas mal d'articles si vous faites des recherches sur PubMed, juste avec ces mots-clés, là, vous allez trouver vraiment plein, plein de choses parce que depuis une dizaine d'années, il y a de plus en plus de recherches sur ces questions. Moi, je conseille souvent deux livres qui sont écrits par des psychologues américains, qui sont des livres qui sont assez grands publics, donc avec une vulgarisation un peu, mais qui sont très intéressants parce qu'ils expliquent assez bien ce que ça signifie que de grandir gay et de comment on se construit avec ça. à la fois dans le rapport aux autres, mais aussi dans le rapport à ce qu'on montre et ce qu'on ne montre pas et à la sexualité aussi, à l'affectif, à ce que ça veut dire d'être gay et à l'image que ça peut renvoyer. Le premier livre, il s'appelle Out of the Shadows. C'est par un auteur qui s'appelle Walt Odets. Je vais vous les écrire sur le chat. Et le deuxième, c'est The Velvet Rage. Il est un petit peu plus... Enfin, Out of the Shadows, il est de 2019 et The Velvet Rage, il est un petit peu plus vieux. Il est sorti dans les années 2000 et il a été réédité en 2012. The Velvet Rage, c'est Alan Downs, qui sont tous les deux psychologues. Il y a aussi un livre grand public qui est sorti il y a quelques années en Angleterre qui a été fait par un journaliste gay et qui explique très bien aussi, en fait, ce qu'est le stress minoritaire, justement, et l'homophobie intériorisée. D'où ça vient ? Quelles sont les conséquences ? Pourquoi il y a un lien avec l'image de soi, avec les troubles aussi, même alimentaires, les troubles de l'image corporelle et aussi, justement, avec les consommations de drogue et notamment du chemsexe. Et ça, ça s'appelle Straight Jacket et c'est un auteur qui s'appelle Mathuton. Je rajouterai aussi, et ça, c'est bien parce qu'en même temps, ça fait teasing pour la brochure, mais il y a une bibliographie complémentaire dans la brochure et notamment à l'intérieur, vous allez retrouver aussi pas mal d'enquêtes ou d'études pour aller plus loin, notamment le bouquin de Meilleur, Prejudice, Social Stress and Mental Health in Lesbian, Gay and Bisexual Population. Donc, vous pourrez retrouver un petit peu des choses intéressantes. Voilà. complèterai, je vais mettre en lien dans la discussion un site qui me semble être une ressource un peu médiathèque. Voilà, peut-être que vous trouvez votre bonheur. Alors, ensuite, j'ai une question. Donc, avez-vous des contacts de psychosexologues spécialisés dans le chemsex à Paris ? Peut-être que je peux enchaîner sur la deuxième question qui est aussi sur le chemsex. Comment, en tant que médecin généraliste soignant-soignante, se renseigner sur le chemsex et vers qui renvoyer nos patients en patiente pour un meilleur accompagnement si nécessaire, notamment si c'est hors Paris ? Alors, les contacts de psychosexologues spécialisés dans le chemsex, je peux vous en donner, mais c'est toujours les mêmes qu'on donne et ils sont surchargés. En fait, globalement, c'est, enfin, il faut envoyer vers des personnes qui connaissent un peu le milieu gay ou lesbien et ou trans. Voilà, c'est des soignants qui sont un peu au fait de ces enjeux-là plus que du chemsex parce que le chemsex, finalement, c'est un peu le symptôme, enfin, quand il y a des problèmes avec le chemsex, c'est un peu le symptôme d'autres problèmes qui sont beaucoup plus profonds et transversaux en santé mentale. donc, moi, je serais assez pour envoyer vers des psychologues sexologues qui connaissent les choses plus globalement, plus souvent plutôt que juste la question du chemsex ou de la dicto. Je ne sais pas trop si je peux vous donner des noms comme ça. si je peux, je le ferai dans le chat. mais bon, à Paris, il y en a quelques-uns qui tournent et voilà, on travaille souvent avec les mêmes personnes. donc, si vous avez besoin, vous pouvez aussi contacter les centres communautaires justement à la fois le CURSE Checkpoint ou le 190 et on vous donnera des contacts. Et pour se renseigner sur le chemsex, alors ça, c'est une bonne question, il y a des formations qui sont faites de temps en temps, notamment, je sais qu'il y a une formation qui a pu être faite par la Fédération par la Diction ou par Aide. Moi, je suis en train de monter une formation, enfin, j'espère pouvoir monter une formation qui va prendre forme assez rapidement et tenir au courant un maximum de gens. Après, sur les ressources plutôt virtuelles, je sais qu'il y a un site qui s'appelle chemsex.be qui est fait par les Belges justement et qui est plutôt bien foutu sur les types de produits et sur les avantages et les inconvénients des produits, sur les plaisirs trouvés, les conséquences et les risques. Donc, il y a pas mal de conseils de réduction des risques et puis aussi, ça met le doigt un peu sur les signales d'alerte de quand ça commence à ne pas aller. Il y a plusieurs critères sur lesquels il faut être assez vigilant pour justement que les patients s'approprient aussi et qu'ils sachent quand ça commence à dévier soit vers de l'addiction soit prendre trop de place dans la vie sexuelle. Sur les ressources, il y a plein d'articles qui ont été écrits dernièrement. Donc, même si vous faites une recherche Google, il y a vraiment plein de choses. Il y a un gros dossier même qui a été fait par le magazine Néon il y a quelques mois. Moi, j'ai écrit un article pour le magazine Slate qui a un petit peu tourné. C'est des choses qui permettent de donner un peu des clés sur les enjeux du chemsexe sur ce que c'est et pourquoi c'est là et sur quoi il faut faire un peu gaffe. Et vers qui renvoyer les patients ? Nous, au 190, on reçoit du monde. Après, encore une fois, c'est là où on commence vraiment à être saturé. Je sais qu'il y a le Xapa Monceau qui a ouvert une consultation un petit peu plus dédiée au chemsexe. et puis après, il y a Marmottan, l'hôpital Marmottan et la clinique Montevideo qui connaissent aussi assez bien. Mais ça, c'est du coup plus pour des hospitalisations de sevrage que pour des suivis. Et vraiment encore plus loin pour la post-cure, il y a le centre APT à Bussy-le-Lon. Et puis, il y a quelques cliniques privées aussi qui commencent à s'y mettre, il me semble, à Noisy, par exemple. Il y a pas mal de choses qui se mettent en route. Donc, en fait, moi, ce que je vous conseillerais aussi, c'est de discuter avec les personnes vers qui vous voulez envoyer aux plus proches, les addictologues les plus proches, les structures de sevrage les plus proches et de voir avec eux s'ils connaissent déjà bien et s'ils connaissent pas, de voir comment justement ils pourraient se former et s'ils envoient vers d'autres personnes. Je pense que c'est hyper important de faire du lien de bouche à oreille quoi aussi, en fait. pour aussi finalement que les personnes se forment et que ce ne soit pas que les structures communautaires qui supportent la montée des problématiques liées à ça. Je voudrais également une ressource qui est sur Paris pour le coup, mais le spot Beaumarchais qui a été mis en place par Aids aussi qui peut être vraiment un lieu de ressources du collectif de la péridance suffisant. J'ai un peu omis le spot volontairement parce qu'en fait on est en train de travailler avec eux au 190 pour monter une structure spécifique pour ça. Mais c'est une structure qui va recevoir des patients assez spécifiques aussi, en grosses difficultés ou en sortie de post-cure. Donc, ce sera des personnes qui nous seront orientées spécifiquement. Donc, le spot va un petit peu se transformer après, ils font encore de l'accueil pour l'instant justement et de l'orientation. C'est une structure qui est non médicalisée pour l'instant et justement qui va se médicaliser à la rentrée et du coup, voilà, pour l'instant c'est de l'orientation et ils ont à peu près les mêmes contacts que nous. Ok, alors ensuite, on a une question. Alors, comment se protéger des risques de violence médicale quand on est LGBT ? Je ne sais pas qui veut répondre. instinctivement, je répondrai aussi de pouvoir avoir des ressources justement de professionnels de la santé LGBT friendly. Il y a notamment un site qui est assez bien fait, Jinenco, voilà, qui est ministre de soignants, soignantes, voilà, féministes où ça peut être très adapté en fait pour certains parcours, certains vécus. voilà, il faut pouvoir, les professionnels de santé, il faut pouvoir en changer, on l'a déjà dit, si on ne se sent pas à l'aise ou si, voilà, on n'a pas la réponse à toutes ces questions, enfin, il faut pouvoir changer de professionnel de santé et pouvoir repartir, voilà, avec toutes les réponses à ces questions, ça, c'est quelque chose de primordial. Thibault et Coraline, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou non ? Moi, je peux dire, je pense qu'on peut toujours être confronté, enfin, quand on est LGBT, on peut toujours être confronté, que ce soit dans notre vie quotidienne ou face à des soignants, à des discriminations, des violences, je pense que les violences, c'est plus pour les femmes ou les personnes trans, je pense que les hommes ou les gars subissent beaucoup moins de violences parce que quand on parle de violences, c'est par exemple des examens qui ne sont pas consentis ou vraiment des insultes, enfin, je pense que c'est, il y a plus de, c'est peut-être plus de la violence psychique globalement et de la violence physique pour les femmes ou les personnes trans, enfin, violence psychique et physique pour les femmes et personnes trans, et après, ces violences dans les données qu'on a, elles sont, elles ne sont pas beaucoup, beaucoup décrites, il y en a, c'est clair, mais en fait, le plus souvent, c'est, enfin, moi, ce qui ressortait en tout cas de ma thèse, c'est des choses qui sont assez maladroites, des choses qui peuvent être mal prises ou des gestes ou des paroles un peu déplacées, mais moins des violences, enfin, moins des discriminations. Et du coup, je pense que c'est, enfin, quand on va avoir un médecin ou un soignant lambda, on peut toujours y être confronté, c'est sûr, faire appel au réseau communautaire, ça peut permettre de se protéger de ça si justement on se sent plus fragilisé ou qu'on n'a pas envie de s'y confronter du tout et qu'on veut être sûr de mettre les pieds dans un endroit dans lequel on se sent, on va se sentir à l'aise tout de suite. Et c'était aussi justement tout l'enjeu du 190 et c'est pour ça que le centre a été créé, enfin, c'était un des objectifs, c'est qu'on voulait que les personnes qui viennent au centre puissent parler de sexualité ouvertement sans avoir à réfléchir ou à avoir peur des conséquences que ça pourrait engendrer derrière, des moqueries, des discriminations, une incompréhension, des yeux qui s'écarquillent, enfin, voilà, des choses qui peuvent être en fait assez banales, mais très, enfin, quand même très, qui ont un impact, qui peuvent quand même avoir un impact très fort. Alors, prochaine question, Thibaut, où est-ce qu'on peut se procurer ta thèse ? Ma thèse, on peut la trouver sur le site de ma fac, en fait, en tapant dans Google thèse et mon nom-prénom, on la trouve en PDF. Voilà. Donc, après, sur mon compte Twitter, j'ai posté en tweet épinglé le résumé aussi, donc ça peut permettre d'avoir une idée plus globale de ce que ça dit. Et juste, je voulais dire aussi sur les orientations qu'on selle, j'ai oublié tout à l'heure, mais il y a les Narcotiques Anonymes qui font du super travail sur la prise en charge et l'accompagnement plutôt des chemsexeurs. Et ils ont plusieurs groupes LGBT qui se sont mis en place, notamment là, sur les dernières années. Ça a vraiment pris de l'ampleur. Et les Narcotiques Anonymes, c'est une organisation autogérée, donc il n'y a pas d'hierarchie, il n'y a pas de direction. C'est chaque petit groupe qui se gère lui-même. Mais ces petits groupes se gèrent très bien et ils ont plein de contacts. Et du coup, diriger une personne qui a un problème avec le chemsexe et qui veut se sevrer vers des Narcotiques Anonymes, ça le met aussi dans un système de soins, en fait, dans un réseau qui va lui permettre de trouver un peu sa place et ce qu'il veut faire avec sa consommation. Merci. J'ai une question, mais peut-être que quelqu'un y a répondu dans le chat. C'est pour accéder à la médiathèque, c'est comme ça, faut-il s'inscrire ou se loguer ? Alors, peut-être que dans le chat, il peut y avoir la réponse. Il y a la réponse, du coup ? Non. C'est Clémence qui a parlé de cette médiathèque. sur le site, du coup. Oui, sur le site ressources, du coup. Non, il ne me semble pas qu'il faille s'inscrire ou se loguer. pas sûr. Normalement, ça donne accès à des brochures ou du moins des ressources bibliographiques. Voilà, je pense que si on sort un peu sur le site, peut-être que vous trouverez les infos. c'est via SOS homophobie, si on fait directement les contacts. Alors, existe-t-il des espaces pour partager ces violences vécues, pour témoigner et permettre peut-être de faire avancer les choses ? Est-ce que... Bien sûr qu'il existe des espaces après, voilà, à savoir ce qui correspond le plus ou en tout cas sous telle mesure. Il peut y avoir des collectifs, des associations, des ressources. Il y a plein d'espaces, me semble-t-il, aujourd'hui, en tout cas, qui sont encouragés avec ces dynamiques-là aussi par rapport à toute la libération de la parole autour des violences en tant que personnes issues de la communauté LGBT. Vous trouverez justement ces ressources dans le guide. Vous pouvez également avoir accès à les collectifs associatifs de la communauté LGBT. Enfin, peut-être préciser un peu la demande pour plus affiner. Est-il vraiment nécessaire quand on est AFAP sans changement physique et sans relation sexuelle d'aller faire des dépistages chez une gynécologue tous les un ou deux ans ? Est-ce que quelqu'un veut répondre ? De dépistage pour les maladies sexuellement transmissibles, non. mais de frottis, quand même, ça peut être important. Au moins, de faire les premiers et d'en discuter avec la gynécologue pour savoir ce qu'elle en pense. Mais de voir, du coup, une gynécologue qui connaît un peu, c'est mieux. Enfin, justement, sur Gynanco, il y a pas mal de contacts dans toute la France. et voilà, du coup, ça peut être bien. Je complète un peu les propos de Thibaut, mais souvent, on n'est pas toujours très au clair sur le pourquoi aller chez le gynéco ou faire des frottis ou faire des consultations gynécologiques et je crois que c'est important aussi de rappeler que le frottis, il sert à dépister les lésions potentiellement précancéreuses liées en partie au HPV qui est une infection sexuellement transmissible et qui peut être responsable d'un cancer du col de l'utéreuse. Donc, l'objectif finalement de faire ce frottis, Thibaut, tu me dis si je me trompe, mais je crois que c'est tous les trois ans s'il n'y a pas d'antécédent. L'objectif, c'est surtout de vérifier la bonne santé du col de l'utéreuse et éviter tous les risques associés à un HPV qui pourrait être oncogène. Donc, à partir du moment où on est une personne avec un vagin et qu'on utilise ce vagin, c'est plutôt pas mal de pouvoir faire le frottis. En fait, tout l'enjeu c'est de savoir si quand il n'y a jamais eu de relation sexuelle, ça vaut le coup de le faire ou pas. Moi, je pense que ça peut se discuter en fait, mais moi, je ne suis pas gynécologue et je ne peux pas répondre à cette question précisément. Il doit y avoir des choses là-dessus, mais justement, discuter avec une gynécologue un petit peu plus au fait de ces enjeux-là, ça peut apporter un éclairage aussi. Donc, il ne faut jamais hésiter à demander un deuxième avis et il ne faut jamais hésiter à aller voir même un troisième avis et aller voir une personne qui met à l'aise et qui explique pourquoi et qui donne un petit peu plus des informations. le fait de ne pas trop savoir pourquoi et de subir un peu un examen de dépistage régulièrement, ça, ce n'est pas une bonne idée pour le coup. Il ne faut pas que ce soit traumatisant et trouver un gynécologue ou une gynécologue avec qui on se sent plus à l'aise, c'est peut-être une idée. Tout à l'heure aussi, excusez-moi, je n'ai pas répondu à la question des contacts qu'est-ce que c'est en dehors de Paris. J'ai un peu répondu au compte-gouttes à cette question, je suis désolé. Mais en fait, moi, j'ai des contacts à Lyon et à Marseille. Je sais que les Xapa et Ségide, là-bas, des hôpitaux principaux, à Lyon, c'est la Croix-Rousse et à Marseille, à Marseille, ils ont aussi un spot, ils ont le spot de l'association Aide. Eux, ils ont des contacts, en tout cas, sur les villes et la région, peut-être. Et je crois qu'à Bordeaux, ils ont aussi un petit réseau qui se met en place. Donc, voilà. En fait, je pense que globalement, se renseigner auprès des Xapa et des Ségide, ça peut être une bonne idée parce que c'est des premiers concernés, c'est eux qui voient émerger le phénomène. Donc, en général, c'est eux qui se mobilisent aussi en premier ou s'il y a justement des centres communautaires, ça peut être intéressant de leur poser la question, des centres LGBT ou à Aide localement parce qu'Aide, ils ont beaucoup de contacts en général. Merci. Alors, du coup, c'est pour un partage d'infos. Du coup, pour les personnes, concernant le HPV, c'est possible de faire un autoprélèvement à partir de 30 ans qui, en fait, tous les cinq ans, si elles ne souhaitent pas le professionnaliser. Ah, le professionnaliser dans ce sens-là. Voilà, c'était une passation d'infos. Du coup, on va arriver à la fin du webinaire. Merci beaucoup à toutes et tous et je vous souhaite une très belle soirée. à la fin du webinaire. Merci. Merci.